Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. Il décrypte la philosophie depuis 2013, ça se passe sur Youtube évidemment, Cyrus North s'est imposé comme une boussole de réflexion pour ses plus de 700 000 abonnés, ce sera notre influenceur à suivre. Amélia Matard a une idée derrière la tech, toujours évidemment. Amélia aujourd'hui on va voir avec toi que les filles ne sont que 30% à présenter l'option matelissier contre 54% des garçons. Comment résoudre cette équation ? Oui, cette semaine j'ai envie de creuser avec vous le phénomène des mathématiques et des filles suite à l'enquête d'Iris Dereux parue en août dernier dans le journal Le Monde. Les enquêtes qui se suivent et qui se succèdent notamment malheureusement à ce sujet. Mais notre question de jour va peut-être vous permettre de changer de point de vue sur ce sujet. Qui est resté le plus longtemps dans l'espace ? Qui a dirigé une expédition périlleuse à 16 ans ? Qui a découvert l'ADN ? Ou qui a changé le journalisme grâce à ces enquêtes en immersion ? Réponse des héroïnes, des femmes de science, des femmes de sport, d'engagement, qui ont changé l'histoire et qui la font encore aujourd'hui. Pour en parler en plateau, deux autrices. Et quelles autrices ? Priscille Lamure, conteuse d'histoire avec un grand H. Vous êtes l'autrice du kididoc des héroïnes qui vient de paraître chez Nathan. Bonjour à vous. Bonjour. Et Valentine Chapu-Gilbert, fondatrice des éditions de L'Arrosoir, autrice de la collection Un jour, un métier. On va voir avec vous comment changer de point de vue sur ces professions. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Se poser des questions sur le bonheur, tiens, par exemple, sur la politique, sur les mythes philosophiques, c'est simple comme un coup de fil. C'est la pastille YouTube, évidemment, qui a fait connaître Cyrus North. Édouard Denuo vous emmène dans l'univers de ce vulgarisateur et fier de l'être. Si vous voyez votre enfant traîner sur Internet à la veille du bal de philo, pas d'inquiétude, il est sûrement en train de réviser avec Cyrus North. Cyrus North est un vidéaste français né en 1990. Il se fait connaître sur YouTube en postant des vidéos sur la philosophie. Pendant le confinement, sa communauté explose et il compte aujourd'hui près de 700 000 abonnés pour plus de 42 millions de vues. « Combien de temps j'ai avant de devoir arroser mes plantes ? Combien de temps j'ai avant de devoir sortir du métro ? Combien de temps j'ai avant la date de péremption de ce yaourt pour le manger ? Combien de temps je vais pouvoir faire de vidéos avant que l'Internet ne s'intéresse à quelqu'un d'autre ? Combien de temps j'ai avant de pouvoir faire des enfants ? Combien de temps va encore durer cette relation, cette amitié, cet amour ? Et surtout, combien de temps j'ai avant de mourir ? Cette question de la temporalité, elle est omniprésente dans tout ce que je fais. Considéré aujourd'hui comme étant l'un des youtubeurs les plus connus en France, son parcours n'a pourtant pas toujours été aussi simple. Passionné par la philosophie, il se lance d'abord dans des études en école de commerce. Et c'est durant son année de césure qu'il décide de tout plaquer pour se consacrer pleinement à la philosophie. Il commence par lancer sa chaîne YouTube en 2013, qu'il appelle « coup de fil ». Dans ses vidéos d'environ 5 minutes, il décrypte des grands concepts philosophiques en y ajoutant quelques blagues pour apporter du dynamisme. Il explique la philo en utilisant des mots simples et en développant ses propos avec des exemples de la vie quotidienne. Comme pour Nota Bene et d'autres youtubeurs, ce qui fait la force de Cyrus, c'est son côté ludique et sa vulgarisation de l'information, qui la rend tout de suite plus accessible et plus intéressante. A 31 ans aujourd'hui, Cyrus Norse se voit plus comme un grand frère qui fait apprendre plutôt que comme un enseignant. Ces vidéos servent même parfois de support aux professeurs de philosophie. Alors, qu'attendez-vous pour vous mettre à la philo avec Cyrus Norse ? Et nos invités du jour, leurs ouvrages en tout cas, vont certainement aussi servir à pas mal de professeurs, et pas que de philosophie justement, comme support pédagogique, parce qu'on va plonger dans l'histoire des héroïnes et des métiers avec nos autrices. En plateau avec nous pour en parler Priscille Lamure, vous êtes l'autrice du Kiddie Dog des Héroïnes, ça vient de paraître tout juste aux éditions de Nathan, rebonjour à vous. Bonjour. Et Valentine Chaput-Gilbert, fondatrice des éditions de L'Arrosoir, autrice de la collection Un jour, un métier vous aidait littéralement à faire pousser ses envies professionnelles auprès des enfants, grâce à ses collections, rebonjour à vous aussi. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on va parler justement des rôles modèles. C'est quoi un rôle modèle ? Vous en voyez beaucoup dans l'école du futur, notamment avec nos focus, mais ça veut dire quoi ? Un rôle modèle, ça veut dire qu'on peut donner la preuve par l'exemple, Priscille ? Oui, en prouvant qu'on est capable de faire certaines choses, d'accomplir de grandes choses. C'est ce que je raconte dans mon livre, c'est vrai. Absolument, avec 89 portraits. Alors je vais vous montrer ce très beau livre, évidemment, parce que non seulement c'est un très beau livre, mais en plus on y apprend une foultitude de choses, on va y revenir dans un instant. Valentin, justement, le rôle modèle, c'est aussi se dire qu'on peut redonner ces lettres de noblesse à parfois des personnalités que l'histoire a pu oublier, ou des personnalités présentes qu'on aurait envie de mettre un petit peu plus en avant. Exactement, dans la partie documentaire notamment, on cite, on aurait pu en citer plein des femmes ou des hommes qui pratiquent les métiers, qui font des choses à la fois de tous les jours, mais qui font avancer, qui aiment leur métier. Et c'est vrai que c'est sûrement inspirant pour les échanges qui sont provoqués par la lecture de ces livres et pour les enfants qui, du coup, grandissent avec l'idée que c'est possible. Alors je l'ai fait pour vous aussi, je vais le faire pour Valentin aussi. Cette collection, c'est celle-ci, un jour, un métier. Aurore, ingénieur d'un côté, Mickaël, ingénieur de l'autre. Justement, on essaie de dégenrer là aussi les métiers. On va y revenir. L'idée, c'est de se dire qu'on ouvre l'univers des possibles, d'ailleurs pour les filles comme pour les garçons dans vos ouvrages. Absolument. C'est vraiment une idée de mixité, que tous les métiers peuvent être exercés par les filles comme par les garçons. Pas de frein au départ, si possible. Oui, et puis on peut montrer qu'il peut y avoir des freins dans la société à un moment donné, mais que justement, c'est des barrières qu'il faut franchir et que quand les femmes le font, ça donne de belles choses. Et justement, ces rôles modèles, c'est aussi une façon, et pour des autrices comme vous, de construire peut-être aussi une nouvelle narration, un nouveau storytelling, des femmes en science, des femmes dans le numérique, des femmes dans l'industrie. Oui, c'est peut-être aussi rappeler que ça a toujours été le cas, même si c'est souvent des personnages qui sont invisibilisés. Et donc, le fait de montrer que ce n'est pas nouveau non plus, c'est quelque chose qui a toujours existé, qu'on a toujours été capable de faire ces choses-là. C'est juste qu'on n'en avait pas forcément des traces dans les archives. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à étudier de nouvelles sources et qu'on voit un peu que ces femmes apparaissent, en fait, à travers des correspondances, à travers des journaux intimes de femmes. Et donc, montrer qu'en fait, c'est une réalité depuis toujours, mais qu'on peut enfin les mettre en lumière. Cette mise en lumière, c'est aussi ce qui a guidé la création de cette collection, Valentine, pour vous ? – Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est d'éviter que de fausses idées, des fausses croyances se mettent à l'âge frais et curieux de nos lecteurs. Donc, elles existent, ces femmes ingénieurs, ces femmes architectes, ces femmes pilotes d'avion, ces hommes mailloticiens, par exemple. Il faut juste le montrer, le faire savoir. Et ainsi, au moins, cette barrière-là ne se mettra pas, puisque les enfants sont encore jeunes et n'ont pas d'idées préconçues là-dessus. – Vos inspirations à vous, mesdames, ce sont lesquelles ? Est-ce que vous avez des rôles modèles dans votre panthéon personnel, Valentine ? – Alors moi, j'en ai beaucoup, qui sont des parfaits inconnus pour l'ensemble de l'humanité, mais qui m'ont guidée par des phrases à certains moments, des exemples, des preuves, comme on le disait tout à l'heure. Donc, j'en ai de nombreux, et quand je les recroise, je suis ravie de pouvoir les remercier, leur dire ça. Bien souvent, ils ne s'en étaient pas rendus compte, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent au quotidien, dans mes choix de vie notamment. – Précielle ? – Oui, moi aussi, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Je pense notamment à Michelle Perrault, qui est une historienne, qui s'est énormément intéressée à l'histoire des femmes. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur ses livres. Je me suis beaucoup appuyée sur son travail pour trouver aussi toutes ces femmes. Et c'est vrai que c'est très récent, en fait, que des historiennes et des historiens, parce qu'elle a travaillé avec Georges Duby aussi, que des historiens commencent vraiment à exhumer des sources, pas les sources qu'on avait l'habitude d'utiliser avant pour l'histoire, mais justement des sources un petit peu à part, des sources domestiques, des choses comme ça du quotidien, et donc qui font rejaillir des femmes. Et moi, je trouve ça merveilleux, en fait. – C'est vrai que ce qu'on vit aussi, au travers de ces ouvrages, c'est cet émerveillement, c'est difficile à dire, et pourtant c'est très beau. C'est aussi ce plaisir que vous avez eu à pouvoir nous partager ces profils, nous faire découvrir ces histoires de femmes, et d'hommes aussi, pour Un jour en métier par ailleurs. Où est-ce que vous allez puiser ces inspirations ? Alors, Précise, vous nous disiez, notamment dans le travail d'autres historiennes, mais ça a demandé combien de temps de travail exactement, pour aller chercher ces 86 profils de femmes ? – Cela, c'était des mois de travail, et puis surtout, il a fallu faire des choix, et puis il y a tout un travail aussi dans le cadre de ce livre, qui est la mise en scène de toutes ces histoires, parce que ce n'est pas une succession de biographies, ce sont plein de scènes d'action, chaque page est une scène d'action, donc on met ces femmes en scène dans un moment historique donné, où elles agissent, et donc il faut mettre tout ça aussi en œuvre avec l'illustrateur, avec un maquettiste, donc c'est un travail de langue à l'aide, moi c'est mon premier livre jeunesse, jusqu'à maintenant j'écrivais simplement, on va dire, et là c'est un tout nouveau travail, qui prend du coup beaucoup plus de temps, et qui est très très enrichissant aussi, parce que du coup c'est beaucoup plus intéressant que de travailler seule. – C'est un travail d'équipe ? – C'est très enthousiasmant, oui. – Vous écriviez simplement avec beaucoup de succès, on rappelle vos précédents ouvrages, drôles d'histoire, et dans les oubliettes de l'histoire, des recueils d'anecdotes historiques, inspirés notamment de votre blog Savoir d'Histoire. Même question pour vous Valentine, où est-ce qu'on va chercher de l'inspiration ? Alors là on est sur des rôles modèles du quotidien, et tant mieux, Aurore, Mickaël, qui sont tous les deux ingénieurs, re et ingénieurs, on a aussi Marianne et Thomas, si je n'ai pas de bêtises, qui sont tous deux pilotes d'avion, et on a Baptiste et Violette, qui sont architectes également, et puis d'autres en cours de fabrication. Alors moi l'émerveillement, il est effectivement dans le quotidien, parce que je rencontre tous les jours des personnes qui pratiquent des métiers différents, et qui sont prêts à être interviewées, à être observées dans leur travail. Moi mon rôle c'est d'aller les questionner, mener l'enquête, un peu comme un journaliste, pour justement traquer tout ce qui les intéresse, les difficultés aussi, parce que j'essaie d'avoir une lucidité aussi, sur le fait que dans chaque métier, il y a des choses difficiles, parfois fatigantes, fastidieuses, mais l'émerveillement, il est de voir à quel point l'information est facile à obtenir, sur le goût et les gestes d'un métier par exemple. – Et c'est ce qui est vraiment fascinant aussi dans vos ouvrages respectifs, c'est qu'on n'élude pas l'aspect difficile des choses. Oui, on met en avant ces profils, plus ou moins connus et reconnus, vous les faites revivre, notamment Priscille, ces femmes d'exception, ces femmes aventurières, ces femmes sportives, ces femmes de science, ces femmes de mode, ces femmes d'engagement, vous faites vivre aussi ces professions avec un jour en métier, Valentine. Mais, à chaque fois, on comprend qu'il y a du travail pour en arriver là, qu'il y a aussi parfois des barrières à l'entrée. Comment est-ce qu'on arrive justement à travailler sur ces barrières pour les abaisser ? L'idée, c'est de donner une vision réaliste des choses à ces enfants. Le kididoc, c'est à partir de 7 ans, si je n'y dis pas de bêtises, ce devrait être d'ailleurs à partir de tous les âges tout courts. Un jour en métier, c'est à partir de 8 ans. 6 ans. 6 ans même, 6 ans. On n'élude pas la réalité. Non, et puis surtout que la réalité, les enfants sont confrontés au quotidien dans la vie réelle, à la télévision. Ils sont confrontés à des choses auxquelles ils ne sont peut-être pas toujours préparés. Ça ne sert à rien de... Enfin, il faut leur montrer la réalité de toute façon. Et justement, avec un ouvrage qui est documentaire, qui apporte des réponses, qui est aussi ludique et qui est agréable à lire. C'est-à-dire qu'effectivement, on traite des sujets un peu durs. Par exemple, on parle de l'esclavage. On parle de la Seconde Guerre mondiale, de la Révolution. C'est des moments pendant lesquels les gens souffrent beaucoup. Mais on montre des gens qui ont été au bout de leur combat et qui ont fait de grandes choses. Ça a fonctionné. Ils ont fait changer les choses. Donc, c'est ça qu'il faut montrer. C'est-à-dire, les enfants, dans leur vie quotidienne, ils vont rencontrer des barrières. Et on peut leur dire, si tu vois que toi, tu veux aller de l'autre côté de la barrière, franchis-la, vas-y. Et puis, tu peux réussir à faire de belles choses, toi aussi. C'est ce qui permet aussi de faire prendre aux enfants des traiteaux qu'on peut briser les fameux plafonds de verre. Ce n'est pas, évidemment, quelque chose qui va s'imposer à nous. On peut se dire qu'on peut oser à un moment, Valentine. Oui. Et dans les difficultés qui sont inhérentes à certains métiers, on va résoudre des questions. Par exemple, quand on est ingénieur, on voit le moment de questionnement, de doute. Et puis ensuite, je m'entoure des bonnes personnes dans mon entreprise, par exemple. Et avec ça, je vais réfléchir, je vais me tromper, je vais y arriver. Et je trouve que ça donne confiance aussi à des enfants sur des métiers un peu mystérieux qui, parfois, peuvent paraître complexes. Une des barrières qu'on me lève, c'est parfois de me dire que ça va être trop compliqué d'expliquer tel métier à des enfants. Ben non, si on explique justement que c'est une difficulté, qu'on la contourne de telle ou telle manière, on voit que chacun va progresser, développer sa compétence et sa confiance en l'avenir aussi, comme le font tous les adultes qui sont autour de ces enfants quand ils partent le matin au labo, au bureau, à l'usine, etc. La confiance, Amélia, pour toi, c'est vraiment la clé quand tu écoutes Valentin, quand tu écoutes Priscille, quand tu vois leurs ouvrages. Dire dès le plus jeune âge que la confiance, c'est la clé qui permet d'ouvrir toutes les portes des métiers, des carrières, des expériences de la vie, c'est fondamental ? Oui, absolument, avec la confiance, on peut tout faire et en tant qu'adulte, on a le devoir de donner cette confiance aux enfants de manière à ce qu'ils puissent se projeter dans telle ou telle carrière, dans tel ou tel métier, indépendamment de leur genre, de leur origine sociale, de leur zone d'habitation. Absolument, alors ce qui est super inspirant, notamment dans ces livres, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'énigmes, même dans Un jour en métier, parce qu'il y a une partie où on va incarner, où on passe d'abord par l'incarnation, par le prisme d'Aurore, de Thomas, de tous ces professionnels-là, et puis ensuite, on découvre énormément de choses sur chacun des univers, j'attends des secteurs dans lesquels ces professionnels sont intégrés. Dans le Kiddie Dog des héroïnes, on va aussi pouvoir jouer avec l'histoire, jouer avec ces héroïnes-là. Alors moi, j'ai joué, tout simplement, parce que j'ai même fait un test en fin de Kiddie Dog, ça s'appelle justement « La façon dont on peut, nous aussi, vouloir accomplir de grandes choses. Comment est-ce qu'on permet à ces jeunes lectrices, à ces jeunes lecteurs même, de se projeter ? Et toi, que voudrais-tu accomplir ? » Vous voulez connaître le résultat ? Moi, j'ai une majorité de carrés, ça ne parle qu'à Priscille, là, sur ce plateau pour l'instant, mais j'ai une majorité de carrés, ça veut dire que l'art est partout dans ma vie, figurez-vous, plutôt des livres, comme Agatha Christie dit, plutôt de la musique, comme Nina Simone, ou encore de la danse, comme Joséphine Baker. L'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles, encore une fois, au maximum. Oui, effectivement, et le jeu prend une grande place dans ce livre, parce que c'est vrai que c'est un bon moyen de faire venir l'enfant, de se poser des questions aussi. Parce que dans ce livre, il se pose plein de questions, mais il peut se les poser aussi à lui-même, aussi à la fin, de savoir, finalement, moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Le quiz qui est à la fin, c'est un peu une façon de se dire, bon, ben, qu'est-ce que ça m'a fait ? Qu'est-ce que ça a réveillé chez moi, toute cette lecture ? Voilà. Parce qu'on a la preuve par l'exemple, encore une fois, en début d'ouvrage, mais l'idée, c'est de pouvoir faire que les enfants s'approprient au maximum ces notions, ces carrières, ces exemples, et c'est exactement ce que vous proposez aussi, Valentine. Oui, moi, ce livre, il accompagne souvent un moment dans lequel, par exemple, un professionnel va aller dans une école témoigner de son métier. Les enseignants qui reçoivent le livre au début de séquence vont le feuilleter avec les élèves et ça va enclencher un dialogue de plus haut niveau, de meilleure qualité, parce qu'ils se seront un peu imprégnés de ces journées dans les pas des professionnels, de la partie documentaire, et donc on est vraiment dans quelque chose qui enclenche l'échange spontané. Et alors, ça peut être ludique. Il y a d'ailleurs souvent, je découvre souvent qu'il existe déjà des actions autour de ces métiers-là pour encourager les enfants. Sur le métier d'ingénieur, par exemple, il y a un site internet dans lequel des enfants vont proposer des inventions qui sont ingénieuses et donc j'invite les enfants à apporter les leurs s'ils en ont. Mais on est vraiment dans quelque chose qui enclenche le dialogue, la discussion qui va s'enrichir de la même manière, dans le même esprit, en tout cas, que ce qu'il y doc. – Un dialogue et une discussion qui sont prolongés au-delà des versions papier de vos ouvrages. Pour vous, Priscille, évidemment, ça se passe notamment sur votre blog, ça se passe aussi dans vos chroniques radio pour France Bleu. Pour vous, Valentine, tout un tas, justement, de services qui sont proposés en version numérique. Un chatbot pour prolonger la discussion entre les lecteurs et les professionnels, de la réalité augmentée. On peut flasher des QR codes pour aller plus loin dans les contenus. Évidemment, un e-book, ça va sans dire, une chaîne YouTube. Et puis, des podcasts où cette fois-ci, ce sont les enfants qui vont interroger les pros directement. Oui, on a commencé les podcasts sur des métiers un peu plus rares en se disant, finalement, peut-être qu'il n'y aura jamais de livre sur ce métier-là. Ça a donné l'occasion à une jeune fille qui avait 10 ans à l'époque, on a 12 maintenant, d'interroger ses professionnels. Donc, ça s'appelle Un jour un métier par Pimpronel. Et c'est vrai que certains métiers, finalement, vont finir en livre quand même. Ça nous réjouit, bien sûr. Mais c'est l'occasion d'incarner, d'avoir un moment de mise en visibilité de métier, comme par exemple un graveur-médailleur qui est meilleur ouvrier de France, qui fait un métier passionnant avec énormément de passion et qui a pu préciser pas mal de petites choses sur ses gestes professionnels. J'espère qu'un jour, il y aura un livre. Mais en attendant, ces séquences de podcast, elles sont sympas parce qu'elles sont vives et elles sont vraiment incarnées par un enfant qui formule les questions, qui réagit et c'est sympa, je trouve. Sauf que j'imagine que pour passer à la version papier et à la version livre, il faut trouver une graveuse-médailleuse. Alors, il y en a. Parce qu'il parle dans son podcast d'une graveuse-médailleuse polonaise. Il y en a sûrement en France. Mais en tout cas, là, il travaille avec une Polonaise. Donc, il y en a. On se chargera d'en trouver. Ne vous inquiétez pas. Quels sont les métiers les plus étonnants, justement, dont les enfants vous ont fait part sur leurs envies grâce à la discussion que vous alimentez avec les enfants, avec les professionnels, avec les parents aussi, qui, du coup, découvrent, j'imagine, les désidératas futurement professionnels de leurs enfants. Il y a des professions qui vous ont étonnées. Alors, j'aurais bien aimé vous dire oui et vous en citer tout un tas. Malheureusement, aujourd'hui, les professions qui vont être citées en premier, c'est celles qui sont toujours un peu les mêmes, vétérinaires, pompiers, maîtresses. Et voilà. Sauf quand quelqu'un a dans son entourage un, je ne sais pas, astrodynamicien, par exemple, dans ma boîte, dans mon cas, c'est un astrodynamicien. Incroyable. Et du coup, qui s'est passionné pour cette activité-là, on reste dans des choses un peu trop standards et c'est un des moteurs qui nous amène à développer cette collection. Les astrodynamiciennes, tiens, les héroïnes, on continue à en parler justement avec nos deux autrices aujourd'hui, Valentine et Priscille. On continue aussi à en parler avec Amélia, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap avec Edouard Degnaud. All right. Here we go. Oh, look at him settle into it. Oh, oh, buddy. Yes. My good man, to the market. Oh, this is amazing. is that my longboard? longboard him. And on est de retour sur le plateau de l'école du futur. toujours en compagnie de nos invités. Priscille Lamure, autrice du Kididoc des héroïnes, ça vient de paraître aux éditions Nathan. Valentine Chaput-Gilbert, fondatrice des éditions de l'arrosoir qui fait pousser justement les talents et les idées professionnelles avec la collection Un jour, un métier. Et on est toujours aussi avec Amélia Matard, ça tombe bien parce qu'Amélia a une idée derrière la tech. Et cette idée aujourd'hui, Amélia, elle est complètement dans le thème de notre question du jour. On revient sur ces chiffres, ces enquêtes qui se succèdent et qui se ressemblent malheureusement. Les filles qui ne sont que 30% à présenter l'option matelissier contre 54% des garçons. Oui, et on peut se demander légitimement quelles sont les raisons d'un tel écart. En premier lieu, rappelons que filles-garçons confondues, les résultats des petits écoliers français en mathématiques sont globalement très mauvais. L'enquête Teams réalisée en mai 2019 sur un échantillon de 4186 enfants de CM1 et 3874 adolescents de quatrième place la France dernière dans les pays de l'Union européenne. Elle est aussi avant-dernière dans les pays de l'OCDE. Bref, la France est nulle en maths, c'est zéro pointé, alerte générale, pays cancre, trop investi, très gros efforts attendus pour redresser le niveau. Les maths, c'est une chose, mais j'ai l'impression que ce n'est pas mieux du côté de l'égalité filles-garçons. Voilà, non, s'agissant de l'attrait des filles pour les maths, ce n'est pas beaucoup mieux. En effet, d'ailleurs, au passage, je souligne cette corrélation qui n'est pas une causalité, mais je la souligne quand même. Nous sommes nuls en maths globalement et nous sommes nuls en égalité filles-garçons. Une hypothèse serait que Mère Nature a pourvu les garçons de bons neurones mathématiques et a oublié les filles dans l'équation. Pardonnez-moi le jeu de mots. Bon, ce n'est pas vraiment le cas, rassurement. Non, et pour y répondre, des chercheurs français ont publié une large étude en mai dernier dans le British Journal of Developmental Psychology. Le psychologue du développement Jean-Paul Fischer et le démographe Xavier Thiry ont pris appui sur les évaluations de deux groupes d'enfants issus en partie de l'étude ELF. Alors, pour rappel, l'étude ELF pour études longitudinales françaises depuis l'enfance réunit un échantillon de 18 000 enfants nés en 2011 en France dont les familles ont donné leur accord pour qu'ils soient suivis sous des angles scientifiques pendant 20 ans. Alors, qu'est-ce que nous dit justement cette étude sur l'écart très concret filles-garçons ? Est-ce qu'il y a quand même des explications ? Alors, rien ne prouve dans l'étude qu'il s'agit d'une différence innée. Je crois que c'est vraiment fondamental de le souligner, de le mettre en rouge, en gras, en surligner s'il le faut. D'ailleurs, les filles sont d'abord légèrement meilleures que les garçons en maths en maternelle et c'est ensuite que l'écart se creuse à partir du CP. Quel que soit le milieu social ou le type d'école, les garçons sont ensuite bien meilleurs. S'agissant du français, les filles sont meilleures en maternelle et conservent cette avance ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas de lignée ? Il s'agit de quoi alors ? Alors, je vais réussir à tourner ma feuille. Il s'agit de biais de genre. Et moi, personnellement, je le dis sur ce plateau aujourd'hui, études ou non à l'appui, je suis absolument certaine qu'il ne s'agit que de cela. Si estimée que soit mon avis sur ce plateau, j'ai quand même à l'appui plusieurs études scientifiques, dont une menée par la chercheuse Michela Carlana de l'université de Harvard. Cette étude, qui date de 2019, montre que les filles qui ont des enseignants ou des enseignantes de mathématiques qui ont tendance à associer les sciences aux hommes ont des résultats considérablement moins bons que celles dont les professeurs ne sont pas sensibles à ces stéréotypes. Autre étude intéressante que nous rapporte cette enquête du Monde, les filles dont l'enseignante manifeste du stress par rapport à l'enseignement des mathématiques ont tendance à projeter cette difficulté sur elles-mêmes et ont de moins bons résultats que les filles dont l'enseignante n'exprime pas de difficultés apparentes. Par ailleurs, et pour enfoncer le clou, pour Catherine Vidal, neuroscientifique et auteur de l'ouvrage « Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ? » Il n'existe aucune différence neurologique entre filles et garçons qui pourrait justifier la carence de ces dernières en maths. Je la cite. Chaque cerveau est différent. L'idée selon laquelle il existerait un déterminisme strict a été démentie depuis la découverte de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que notre cerveau se développe ou se rétracte en fonction de nos expériences et de nos apprentissages. Et s'agissant des mathématiques, Catherine Vidal certifie que d'un point de vue neurologique, aucune différence n'est observée entre les sexes entre 3 mois et 4 ans. Donc je la cite encore. L'âge où les enfants ne sont encore touchés par aucun stéréotype de genre. C'est tellement important qu'il me semble que toutes les enseignantes et les enseignants devraient être informées de ces études par voie interne, par filles ou voyageurs, je ne sais pas. Dernière explication possible formulée comme hypothèse par le Conseil scientifique de l'Éducation nationale, donc à vérifier, il pourrait aussi s'agir d'un phénomène de compensation de la part des enseignants visant à valoriser les garçons dans cette matière pour rééquilibrer leurs moins bons résultats en français. Comme de par hasard. Et surtout, moi je vous renvoie aux travaux aussi de Grégoire Bors, notamment avec cet ouvrage formidable, là aussi chez Nathan, comme en fait exprès, qui s'appelle « C'est pas moi, c'est mon cerveau ». Vous allez revenir avec plein de nouvelles idées sur la façon dont justement se développent les capacités neuronales de chacun des enfants. Finalement, est-ce que c'est grave ce déséquilibre filles-garçons, Amélia ? Oui, Marjorie, c'est très grave même parce que les écarts observés très tôt ont tendance à s'accentuer au fil des années, donc s'émettre des centaines de milliers de filles sur les rails de l'échec en mathématiques. Or, cette matière est fondamentale pour accéder à de nombreuses études supérieures d'ingénierie, par exemple, et nous manquons cruellement d'ingénieurs et a fortiori de femmes ingénieurs. Et puis, au-delà des besoins économiques du pays, il s'agit, je crois, d'un devoir d'équité vis-à-vis des enfants, peu importe leur origine, leur genre, leur zone d'habitation, la promesse de l'école républicaine et celle de l'égalité des chances. Or, on voit bien que ces stéréotypes anéantissent cette promesse, donc informons, sensibilisons massivement les enseignants et les parents dont le rôle est évidemment majeur aussi. Et on va y revenir à sensibiliser justement les parents, les professionnels, les enfants. Il y a Aurore, elle est ingénieure, Valentine, enfin ! Non, mais ça a été très bien présenté par Amélia. Nous, on présente quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que les deux métiers, les métiers exercés par une femme ou par un homme, la réalité est anormale. Donc, on essaie de la contrer en expliquant, dès que l'enfant sait lire, que les deux sexes sont tout à fait propices à exercer tous les métiers. Il y a des métiers dans lesquels il y a trop d'hommes également. Il y a probablement ce biais de genre sur des métiers dans le soin, par exemple, ou dans la relation. Et c'est vraiment notre combat, c'est d'éviter que ce biais de genre s'instille et ensuite freine les ambitions de personnes qui ont la même capacité neuronale au départ. des femmes ingénieurs passées au présent. Il y en a un grand nombre d'ailleurs dans le Kiddock des héroïnes. Ada Lovelace, Marie Curie, alors Marie Curie, on est plutôt sur de la science pure et dure, mais Eddie Lamarre, évidemment, Mary Jackson, Catherine Johnson. On en a parlé, notamment ici, ça me fait plaisir, dans l'école du futur. Je trouve que notre liste n'est pas tout à fait mauvaise. Mais il y a énormément aussi d'héroïnes qu'on découvre, d'héroïnes qui n'ont peut-être pas eu la place à l'époque où elles ont inventé, à l'époque où elles ont changé d'histoire. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir leur redonner cette place. Oui, c'est vrai que quand on parle des femmes dans les sciences, il y en a beaucoup. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, si les filles peut-être se projettent moins dans ces carrières-là, c'est à cause des stéréotypes qui sont en fait historiques parce que historiquement, les femmes, elles ont été écartées de ces métiers-là comme elles l'ont été de la politique, comme elles l'ont été de plein de carrières parce que les femmes, c'était l'éducation, les enfants. Donc, maîtresse va encore, mais on ne va certainement pas aller calculer alors que voilà, on le voit. Et par exemple, dans mon livre, je parle de Francine Leca, qui est la première femme chirurgienne française. Donc, c'était les années 80. C'était très récent. Et elle, il y a une très belle archive de Lina dans laquelle elle raconte sa carrière et elle dit qu'elle n'a jamais, elle ne s'est jamais sentie illégitime. Parce qu'en fait, pour elle, c'était normal. Bien sûr, j'ai travaillé, mais à aucun moment, je me suis demandé si j'avais ma place. Donc, effectivement, je pense que c'est dans l'éducation, c'est dans peut-être la façon dont les parents peuvent encourager leurs enfants. Et c'est en ça que nos livres sont super importants parce que c'est vraiment là qu'on commence. C'est en montrant que ça existe, que c'est possible et que c'est normal que l'enfant ne se posera pas de questions. Justement, en ayant ses livres dans la main très tôt, à 6 ans, à 7 ans, qu'on peut y aller. Allez, on va apprendre à oser à briser le plafond de verre, mixité, égalité, sororité. C'est la deuxième partie de notre talk. Et oui, ce sont des livres à mettre entre toutes les mains et le plus tôt possible. Un jour en métier pour vous, Valentine, le kilidoc, les héroïnes pour vous, Priscille. On parlait justement de l'importance de l'éducation pour aller au-delà des clichés, battre en brèche. Justement, c'est des équilibres entre filles et garçons qui sont en train d'instaurer. Amélie, à le rappeler, notamment dans l'apprentissage des sciences et des mathématiques en particulier. On parle beaucoup aujourd'hui de la façon dont on peut aussi accompagner les garçons sur ce chemin. Raising feminists, c'est un peu le mot d'ordre aujourd'hui pour la plupart des adultes référents. Comment est-ce qu'on accompagne les garçons sur le chemin de l'égalité, Valentine ? Je n'ai pas la réponse. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Je disais tout à l'heure que dans les métiers du soin, par exemple, c'était le stéréotype un peu opposé, les métiers de la relation. Moi, je suis convaincue que leur apprendre à instaurer une relation égalitaire, équilibrée, entre eux, du registre presque de la politesse leur permettra de voir qu'ils ont une appétence ou pas pour ce sujet-là et ensuite de creuser leur chemin tout comme les filles pourront aller dans la science sans se dire que ce n'est pas là où elles doivent aller, où elles doivent être. Amélias, c'est que tu es due comme féministe en puissance. Oui, et en fait, dans l'éducation, je crois qu'il y a aussi un enjeu de hiérarchisation des genres. Quand une femme va vers des métiers d'hommes, c'est valorisé parce que c'est une sorte de promotion pour elle. A contrario, quand un homme va vers des métiers stéréotypés féminins, c'est une dépréciation et je pense qu'il y a urgence à revaloriser ce qui est déterminé comme féminin dans notre société pour que les hommes qui ont cette sensibilité parce qu'il y en a n'aient aucune honte à se diriger effectivement vers plus des métiers d'éducation, de soins, de services à la personne. C'est vraiment cette idée qu'il faut complètement inverser la vapeur, Priscille. Il y a notamment dans le kit doc des héroïnes, des pirates qui ont notamment servi sous Rackham le Rouge et qui l'ont même parfois dépassé dans ses envies guerrières, on ne va pas se mentir non plus, des femmes absolument incroyables, Mary Red et Anne Bonny. Oui, mais c'est vrai que par exemple dans cette histoire de Mary Red et Anne Bonny, quand ils ont été attaqués en pleine nuit et que tous les marins étaient ivres, les femmes, pour le coup, elles avaient d'autres compétences, elles étaient réveillées, elles se sont battues, voilà, ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on a garçons, filles, hommes et femmes, on a tous des qualités différentes et qu'on est complémentaires en fait, et que vraiment, c'est ridicule de mettre les gens dans des cases et que justement, ça ne peut être qu'enrichissant en fait de travailler main dans la main et d'avoir une mixité dans tous ces métiers. C'est cette complémentarité qui va nous permettre de montrer que tout est possible, Valentine ? Je pense, vous le disiez à Emélien, il y a besoin de ressources pour pratiquer l'ensemble des métiers et si on arrivait à arriver entre 40 et 60%, ce qui n'est pas nécessairement à viser 50%, mais ça serait mieux pour l'ensemble de l'humanité selon moi et si les enfants comprenaient déjà ce que font les adultes autour d'eux quand ils partent travailler, je pense qu'on enclencherait quelque chose d'accéléré en tout cas pour obtenir cette égalité. Et c'est ce qui se passe justement avec un jour un métier. On a parlé rapidement de l'autocensure, notamment avec l'étude que tu nous rappelais, Amélia, l'autocensure chez les jeunes filles, chez les jeunes femmes aussi, notamment pour l'attrait pour ces matières scientifiques en particulier, mais souvent en fait, ce biais vient des parents, des parents qui pensent bien faire, c'est extrêmement bienveillant, ils se disent mince, peut-être qu'il y a un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui ne va pas être forcément atteint pour ma fille si elle embrasse cette carrière scientifique, cette carrière de pirate peut-être pas encore aujourd'hui, mais on ne sait-on jamais. Comment est-ce qu'on ouvre les chakras des parents, Précile ? Je pense encore que c'est une question d'éducation, on n'éduque pas seulement les enfants, on éduque aussi les adultes et dans le sens où on peut leur montrer que ce n'est pas un danger pour leurs enfants, que voilà, par exemple Francine Leca, elle a été énormément aidée par sa mère parce qu'elle a eu deux enfants, un an des quarts et donc elle est déposée tous les matins chez sa mère pour aller travailler. Voilà, elle a réussi à donner toute sa vie à sa carrière, à faire des choses incroyables puisqu'elle a créé une fondation pour soigner des enfants du monde entier, des pays défavorisés qui n'ont pas les moyens de se payer une chirurgie cardiaque. Donc elle a fait des choses immenses, elle a sauvé plus de 4,5 enfants du monde entier en plus de son activité chirurgienne, mais c'était avec le soutien de sa famille en l'occurrence. Donc je pense qu'il faut aussi montrer aux parents qu'au contraire il faut qu'ils soient des supports et que leur rôle il est là et de ne pas mettre des bâtons et puis même si au pire l'enfant fait un début d'études et puis il se rend compte que ça ne va pas mais c'est la vie aujourd'hui et c'est aussi ça qui est hyper enrichissant. On arrive avec des gens qui ont fait plusieurs études différentes qui sont très polyvalents, très compétents, complains. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire qu'il n'y a qu'une voix, il ne faut pas se tromper. Non, je pense qu'il faut aussi faire des erreurs et il ne faut pas que les parents aient peur que leurs enfants fassent des erreurs. Le droit à l'erreur c'est fondamental. Oui, je pensais en écoutant Priscille au fait que chacun part de son expérience donc il faut aussi se pardonner le fait qu'on a soi-même des biais par rapport à l'histoire qu'on a eue, l'endroit où on a grandi, ce qu'on nous a dit il y a 20 ou 30 ans quand on avait cet âge-là et ensuite effectivement dans le système qui aujourd'hui compose avec l'école et l'éducation des parents se dire qu'il y a des imperfections mais accueillir ce que disent les enseignants, ce que l'école propose en se disant c'est sûrement bien pour mon enfant et donc j'y crois ça permet aussi d'éviter à des enfants d'avoir parfois des conflits de loyauté en se disant à l'école on me dit que je peux devenir ingénieur et quand je rentre on me dit mais non ça va te pourrir la vie donc je ne sais plus quoi faire si les deux enfin l'enfant et les deux les deux systèmes entre lesquels ils passent du matin au soir se disent à peu près la même chose ou ont confiance les uns dans les autres je pense qu'on aura le droit de se tromper quand on est parent avec ces stéréotypes et on aura le droit de se dire bah tiens j'ai découvert quelque chose grâce à l'école aussi qui a fait qui a ouvert les chakras comme vous le dites de mes enfants sur tel ou tel métier tel ou tel avenir Amélia ? Alors je crois que les parents ont vraiment effectivement un rôle majeur à jouer sur cette question et des petits gestes du quotidien comme par exemple le choix des jouets le choix des activités qu'on va proposer aux enfants et fondamental aussi n'ayons pas peur que nos filles fassent des jeux de construction des légos que nos garçons puissent avoir je ne sais pas je pense à cette histoire racontée par la philosophe Olivia Gazzali qui expliquait qu'un petit garçon qu'elle connaît voulait recevoir une tête à coiffer vous savez sur lesquelles on fait des nattes etc et le choix de ce jouet a été vécu pour cet enfant comme quelque chose d'onteux en fait il s'est fait vraiment moquer par le reste de sa famille il faut que ça cesse en fait il faut que les individus peu importe leur genre puissent développer leur appétence en fonction de leur personnalité de leur individualité plutôt qu'en fonction de leur genre On accompagne les enfants on accompagne les parents c'est aussi cette idée d'avoir finalement une cohérence comme vous le disiez entre l'univers des possibles qu'on ouvre pour ces enfants et la façon dont leurs parents dont leurs adultes référents dont leurs professeurs peuvent leur en parler il y a un dialogue constant autour de cette collection Un jour en métier on essaie tout autant d'expliquer aux enfants que c'est possible qu'aux parents finalement Pour moi c'est vraiment un outil de dialogue et c'est pour ça qu'en mettant l'âge de 6 ans c'est vrai que c'est un livre qui parle de la vie au travail c'est peut-être moins attractif qu'une bande dessinée quand on a 6 ans mais c'est un livre qu'on va commencer par lire avec des adultes des adultes qui pratiquent le métier ou au contraire qui le découvrent en même temps et du coup pouvoir en parler pour moi on ne le lit pas tout seul à 6 ans on le relit peut-être tout seul à 9, 10 ans, 12 ans parce que finalement il reste une question ou des choses comme ça et on est dans quelque chose qui enclenche la communication et qui n'est pas quelque chose qui isole et puis c'est aussi infini parce que j'imagine qu'il va y avoir d'autres versions les métiers changeants c'est une de nos stats préférées ici 80% des métiers de 2030 sont encore en cours d'invention, de création on imagine aisément qu'on va pouvoir faire évoluer même la to-do list quotidienne de ces ingénieurs de ces pilotes alors pilotes d'avion peut-être un peu moins mais en tout cas de ces ingénieurs c'est sûr et sûrement si parce que l'évolution de la consommation il y a énormément de choses qui évoluent aussi dans le monde aérien donc je ne sais pas mais je suis convaincue que dans 10 ans on pourra réécrire la journée de ce pilote et de cette pilote qui ne seront pas tout à fait les mêmes parce que leurs préoccupations seront peut-être plus environnementales je ne sais pas mais effectivement nous on est une maison d'édition très agile qui propose des mises à jour des prolongements parce qu'on a bien conscience que la vie au travail ne sera pas la même dans 10 ans ou dans 15 ans donc ça sera peut-être une relique et il y aura la version 2, 3 Aurore ira elle partira à la retraite un jour et sera remplacée par sa petite fille je ne sais pas on imagine aisément avec le renouvellement des générations les éditions de la Roseur pour faire littéralement pousser les talents et les vocations Priscille je sais qu'il y a eu un choix très difficile à faire pour arriver à ces 86 héroïnes dans le kiddoque des héroïnes on se dit qu'il y aura peut-être une deuxième édition d'ailleurs à quel point c'était compliqué de faire ces choix comment est-ce que vous avez réussi à mesurer celles qui pouvaient figurer dans ce premier ouvrage et celles qui devaient avoir encore un petit peu de temps à attendre c'est aussi une discussion avec mon éditrice Pauline Lacroix qui m'a été d'une grande aide parce que c'est vrai que moi c'est mon premier livre jeunesse donc je suis allée humblement aussi donc moi j'ai proposé énormément de choses mais peut-être aussi il fallait trouver ce qui allait plus parler aux enfants et puis faire des choix parce que si on veut parler de tout un panel très large de métiers de périodes historiques aussi il fallait choisir mais c'est vrai que l'idée c'était de réunir par double page puisque chaque double page c'est un peu une thématique donc il ne fallait pas qu'on en ait trop parce qu'effectivement les femmes scientifiques en fait il y en a plein on en a choisi 6 ou 9 je ne sais plus mais on aurait pu en mettre 15 ou 20 quoi parce qu'il y en a beaucoup donc voilà c'était de trouver comment et puis quand on fait un gros zoom une page avec un gros zoom par exemple je peux montrer on a des groupes c'est-à-dire qu'on a par exemple les suffragettes absolument et là c'est toute une bande de femmes donc on arrive à montrer aussi qu'il y a des leaders là c'est Emeline Pinkhurst mais il y a aussi plein de femmes qui gravitent autour qui sont peut-être anonymes aussi dans l'histoire mais qui ont participé donc il y a des personnages forts et puis il y a des femmes autour on parle d'Olympe de Gouges et on a aussi Joseph Terroine et Etta Palme qui sont là et qui viennent d'autres pays d'Europe pour rejoindre le combat d'Olympe donc l'idée c'était comment on arrive justement à articuler soit un personnage central les gens qui gravitent autour ou alors des personnages dans différents pays du monde on a des exploratrices donc là c'est un peu partout éparpillé donc c'est un gros travail dans ce sens où il faut vraiment trouver des mises en scène et donc ça vient aussi de quelle mise en scène on va présenter quelle scène d'action puisqu'il faut qu'il y ait une unité de lieu et de temps du coup sur une page donc c'est un peu compliqué Applauds d'Amélia pour le Kid Dog d'Héroïne et puis il faut souligner évidemment le travail de Nicolas André qui est l'illustrateur qui a travaillé avec vous sur chaque page du livre et encore une fois on entre par le prisme de la personnalité qu'on va découvrir par son histoire mais on découvre aussi toutes les informations toutes les notions qu'il faut approfondir pour pouvoir parler de la lutte contre l'esclavage pour parler de la révolution pour parler des suffragettes aussi par exemple même procédé du côté de la collection un jour, un métier finalement s'il y avait juste une formule à donner à ces enfants qu'ils soient filles ou garçons pour se dire que tout est possible ce serait laquelle Valentine ? Une formule ? Un slogan ? Un slogan ? Allons-y Dès de mes différents Mon slogan c'est semons pour l'avenir et effectivement récolter des graines voyez ce qui pousse ce qui pousse pas mais sans semer en tout cas il risque pas d'y avoir beaucoup de choses qui poussent donc semons pour l'avenir ça sera ça mon slogan Amélia ? Je dirais alors c'est pas du tout religieux mais j'aime bien effectivement cette expression aide-toi le ciel t'aidera si t'as une envie tu peux autour de toi faire bouger les choses pour que cette envie devienne concrète On fait pousser les envies Priscine pour vous ce sera quoi ? Moi je pense qu'il faut qu'ils aient pas peur d'y aller et de foncer et il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit ne baissez jamais les bras vous risqueriez de le faire deux secondes avant le miracle et donc voilà il faut foncer Ne jamais désespérer parce que oui ces femmes ont changé l'histoire aujourd'hui on leur rend hommage avec le kiddox des héroïnes c'est aux éditions Nathan je vais le prêter à Edouard Deniau à Xavier Terrade juste pour pouvoir aller chercher d'autres remodels Aurore Ingénieur Mickaël Ingénieur toutes ces professions incroyables qu'on découvre avec vous Valentine Stéthos édition de l'Arrosoir merci évidemment aussi comme toujours à Amélie Amatar on se retrouve nous très bientôt pour une prochaine édition de l'école du futur Sous-titrage Société Radio-Canada